Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros book haul parce que ça fait quelques mois que j'ai accumulé pas mal de livres. Je crois un tout petit peu moins d'une quarantaine, donc il faut que je vous présente tout ça avant de m'en accumuler plus. Et je vous préviens juste, il va y avoir pas mal de bruit en fond puisque j'ai adopté deux petits chatons. Il y en a un qui va être adopté par ma mère ensuite, mais bref, on a deux petits chatons en ce moment à la maison. Ils adorent chahuter, ils adorent courir partout, on les entend là par exemple. Donc vous allez probablement les entendre miauler, se battre, courir partout. Voilà, c'est juste les petits chatons qui font leur vie, je vais pas les empêcher de courir, il faut qu'ils se dépensent, sinon ils dépensent sans cette nuit. Du coup, pour une fois, j'ai catégorisé un petit peu les livres entre donc mes achats, la catégorie où il y a le moins de livres quand même. Après, j'ai mis mes achats et les livres de boxe littéraire pas ensemble, donc je triche. Donc il y a mes achats, les livres que je reçois dans des boxe et les livres que j'ai reçus en service presse. Donc voilà, pour une fois je suis assez organisée et je suis fière de moi, voilà, donc je voulais vous le dire. On se lance direct dans le book haul parce que sinon la vidéo va durer des plombes vu le nombre de livres que j'ai à vous présenter. En premier, on a ceux que j'ai acheté à Londres puisque j'y suis partie pour le week-end. Et au début, j'avais acheté que deux livres, donc j'étais assuré de moi jusqu'à ce que j'arrive chez Foils et que là je vois la table avec écrit un livre acheté, le second à moitié prix avec que des livres que je voulais lire. Donc j'ai essayé de me restreindre, j'en ai racheté que deux, ce qui fait que j'ai acheté 4 livres au total en 3 jours. Athos ! Arrêtez de vous battre ! J'en ai marre ! Donc le premier livre que j'ai acheté c'est Sea of Tranquility de Emily St. John Mendel qui est une autrice que j'aime énormément, je voulais trop lire ce livre donc quand je l'ai vu dans la catégorie je voulais le lire depuis très longtemps donc voilà j'en ai forcément profité quand j'ai vu l'offre. Ça raconte l'histoire en fait, ça se passe sur une très longue timeline donc ça commence en 1912 et ça se finit en 2400 quelque chose il me semble et ça va parler du voyage dans le temps et de qu'est-ce qu'on se doit de faire et qu'est-ce qu'on va faire quand on peut sauver des personnes et que le futur est en jeu, quelle décision est-ce qu'on prend ? Bref, donc souvent les livres des Emily St. John Mendel parlent soit du voyage dans le temps soit se passent sur une très longue période, plus d'une centaine d'années et viennent étudier comment est-ce que le genre humain s'adapte à des catastrophes, aux évolutions, tout ça et donc voilà, c'est de la science-fiction avec un aspect psychologique hyper intéressant à chaque fois je l'ai déjà lu et j'ai adoré. Ensuite, le second qui faisait partie de l'offre à acheter le deuxième à moitié prix c'était The Ballad of Never After de Stéphanie Gerber, donc le tome 2 de Once Open a Broken Heart j'avais moyennement aimé le tome 1, mais en fait je me suis fait spoil la fin du tome 2 et ne me demandez pas pourquoi, mais ça m'a donné extrêmement envie de continuer à la saga je me suis dit ok, la fin, la fin a l'air incroyable du coup j'ai eu envie d'acheter le tome 2, j'ai profité de l'offre et lui je suis en train de l'écouter en livre audio ensuite en poche, je me suis acheté Silo Origine de Hugues Aoui qui est, en fait, moi j'ai vu passer à la base la série sur Apple TV et ça m'a trop donné envie, en fait, la saison 1 de lire le livre mais comme j'ai regardé la première saison, je me suis dit, j'ai la flemme de relire le livre de la série que je viens de voir, parce que j'ai du mal quand je sais déjà ce qu'il se passe donc du coup j'ai acheté le tome 2 qui est en fait un tome préquel donc voilà, pour le lire avant le tome 1, du coup oui, je sais que je lis les choses en mauvais ordre mais ça ne me dérange pas en manga, j'ai acheté, ou je devrais dire racheté le tome 1 et 2 de One Piece puisque en fait je les avais déjà acheté il y a quelques mois, même un an, je ne sais plus et j'avais oublié, donc du coup je les ai rachetés, je les ai ramenés chez moi et je me suis dit, ah, bah je les avais déjà, voilà donc je les ai passés à ma soeur, mes anciens tomes mais j'ai cette fâcheuse manie d'acheter mes livres en deux fois comme si j'avais de l'argent à jeter par les fenêtres en second manga, alors celui-ci m'a été offert, c'est ma copine Mathilde qui me l'a offert et c'est Toilet Bound de, non, Toilet Bound Anakokun de Adero celui-ci je vous en ai parlé dans mon bilan lecture mais petit manga extrêmement sympa à lire en brochet VO, j'ai acheté The Seven Years Sleep de Ashley Poston pareil, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture et celui-ci ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre quelqu'un qui lui était extrêmement chère et elle se retrouve à emménager dans l'appartement de cette personne et on lui a toujours dit que cet appartement était un peu magique mais elle n'y croyait pas vraiment jusqu'au jour où elle va se retrouver à devoir cohabiter avec un jeune monsieur qui vit 7 ans dans le passé voilà, enfin 7 ans dans son passé à elle parce que pour lui il vit dans son présent mais dans sa timeline à elle c'est 7 ans dans son passé et il se retrouve à cohabiter, à se rapprocher un petit peu plus sauf que bien évidemment, quand il y a 7 ans qui les séparent ça ramène beaucoup de problèmes sauf que comme je vous l'ai dit dans mon bilan lecture j'ai pas particulièrement apprécié ma lecture j'étais assez déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit un vrai coup de coeur et enfin à Londres, en relié, j'ai craqué pour 2 livres c'est ceux que j'ai acheté à Waterstone le premier c'est celui pour lequel je suis venue à la base chez Waterstone puisque j'avais regardé un petit peu sur leur site j'avais fait du repérage avant d'aller à Londres sur les livres qui me tentaient pour essayer de savoir ce que j'allais acheter sans me laisser trop porter parce que sinon je repars avec 10 livres en fait et juste un sac à dos et c'est donc le tome 2 de Her Majesty's Royal Coven The Shadow Cabinet de Juno Dawson j'avais adoré donc Her Majesty's Royal Coven qu'on avait eu dans une box Fairyloot ou Illumicrate, je ne sais plus et ben voilà je voulais trop 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 lire la suite et j'ai vu que chez Waterstone il y avait une copie dédicacée donc bien évidemment j'ai attendu d'aller à Londres pour pouvoir l'apprendre et je suis actuellement en train de le lire j'aime toujours autant c'est des livres enfin ça raconte l'histoire pour vous dire d'une société dans laquelle il y a les sorcières et les sorciers et les sorcières sont organisées en covent voilà sauf qu'il y a une prophétie qui arrive qui dit qu'il y a un jeune garçon qui va ramener le Léviathan le Léviathan c'est une des trois parties en gros il y avait Satan et Satan il a été cassé en trois parties différentes en trois entités différentes et le Léviathan c'est une des parties de Satan et donc on dit que ce jeune garçon là va réveiller le Léviathan et donc il y a la moitié du covent des sorcières qui veut tuer ce garçon pour empêcher la prophétie et l'autre partie qui dit vos prophéties elles sont très souvent floues on va pas tuer un jeune garçon pour ça et ça va décrancher plein d'énormes problématiques des gros conflits des tentatives d'assassinat bref et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé ça aborde énormément de problématiques hyper intéressantes ça parle de racisme ça parle de sexisme ça parle de transidentité et c'est extrêmement bien fait puisque l'auteur elle-même est transgenre et donc forcément elle parle via aussi le prisme de son vécu et je trouve que du coup c'était très pertinent j'ai beaucoup aimé et le dernier livre que j'ai acheté à Londres c'est Ink Blood Sister Scribe de Emma Tors que j'avais vu passer quelques fois mais je n'avais pas lu le résumé et en fait je savais pas vers quel livre me tourner chez Waterstone donc je me suis dit je vais regarder un petit peu les résumés et parmi tous ceux qui me tentent je vais prendre celui qui est le mieux noté comme ça je suis le plus safe même si bon la note ne veut pas tout dire et c'était celui-ci j'ai pas énormément lu le résumé parce que comme d'hab je veux pas me spoiler donc vous savez je lis que le petit encadré en bas et puis les phrases qu'il y a sur le devant et sur le derrière et sur le devant c'est écrit tous les livres ne devraient pas être ouverts à l'arrière c'est écrit deux sœurs qui ont pour tâche de garder une librairie qui est remplie de livres magiques mais mortels et une organisation qui est prête à tout pour les posséder même au meurtre voilà ça a l'air vraiment très très cool du coup on peut passer aux livres que j'ai reçus dans des box livres donc Illumicrate et Fairyloot bon en fait quand je vous dis que je suis organisée c'est visiblement faux puisqu'il y a des livres qui vont dans d'autres catégories qui sont mélangés dans des catégories qui doivent pas aller donc du coup il y en a deux dont j'ai oublié de vous parler qui sont deux reliés en premier on a Fourth Wing bon celui-ci je vous le présente plus je pense que vous l'avez vu passer sur absolument tous les réseaux sociaux possibles et imaginables c'est une fantaisie avec des dragons avec des épreuves mortelles dans une académie qui récompense la violence on va dire et voilà c'est une pépite ce roman et j'avais fait un jaspage dessus un de mes jaspages préférés donc j'en profite pour vous montrer mais voilà une pépite et normalement il va bientôt être traduit en français par Hugo Romand si je dis pas de bêtises dans leur collection fantaisie et enfin je me suis acheté le dernier Riley Sager The Only One Left pareil je vous en ai parlé dans mon bilan lecture c'est un livre sur une jeune femme qui il y a des années a été accusée d'avoir massacré toute sa famille sauf que depuis elle ne peut plus parler elle est paraplégique et donc elle a jamais pu vraiment donner sa version de l'histoire jusqu'au jour où il y a une nouvelle aile soignante notre personnage principal qui vient et qui avec l'aide d'une machine à écrire va lui proposer de de pouvoir taper son histoire et l'Enora donc celle qui est accusée de meurtre va lui dire je vais tout raconter ce qui est bien dans ce livre-ci si vous cherchez des livres avec des narrateurs auxquels on ne peut pas vraiment faire confiance c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on puisse faire confiance ni à l'Enora ni à l'aide soignante donc voilà on n'est jamais vraiment sûr de qui dit la vérité et maintenant on peut vraiment passer aux livres que j'ai reçus dans des box livresques en premier dans une Illumicrate j'ai reçu Witch King de Martha Wells qui est je crois je ne veux pas dire de bêtises mais un de ses premiers romans en fantasy puisqu'à la base elle a écrit plus de science-fiction si je ne me trompe pas le problème c'est que celui-ci me tentait on va dire moyen moyen de base mais en plus j'ai vu passer énormément d'avis négatifs et il n'a vraiment pas une très bonne note il me semble donc c'est ce qui fait qu'il traîne dans ma pile à lire et que je ne vais probablement pas l'en sortir tout de suite malheureusement ensuite on a Threads That Bind de Kika Atsopoulou si je le prononce bien celui-ci c'est un livre qui vient réécrire le mythe des moires dans la mythologie grecque et je ne sais pas si elles sont aussi dans la mythologie romaine je pense bref vous savez qui sont les trois tisseuses du destin donc il y a celles qui créent des nouveaux fils il y a celles qui les rallongent ou qui les raccourcient il y a celles qui les coupent et donc c'est dans une société où en gros les dieux sont censés avoir disparu et ils restent leurs descendants qui se réincarnent parfois c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'être un descendant direct parfois il y a des enfants qui vont être des descendants alors que leurs parents n'en étaient pas et ils naissent donc avec des pouvoirs il y a différentes catégories il y a ceux qui peuvent parcourir les rêves il y a ceux qui peuvent modifier le destin il y a ceux qui peuvent instiller la peur bref il y en a plein mais nous celle qu'on suit c'est une coupeuse c'est à dire que c'est celle qui a la capacité de couper les fils et petit à petit dans leur univers un petit peu on va dire c'est de l'urban fantasy avec un petit côté mafia et notre personnage principal et bien va se retrouver au milieu d'une prophétie où il y a des sortes de femmes possédées un petit peu démons et qui commencent à venir attaquer des gens et qui parlent de leur faire payer tous leurs crimes et donc elle va se retrouver à enquêter avec un jeune monsieur sauf que ce jeune monsieur c'est pas n'importe qui puisque c'est son faith thread donc son fil du destin voilà c'est à dire qu'ils sont liés par le destin à être super proches on ne sait pas si c'est ami si c'est amant si c'est muse bref et voilà ils vont se retrouver à travailler ensemble pour essayer d'arrêter une de ces prophéties celui-là je l'ai reçu dans la toute nouvelle box Illumicrate qui est la box Evernight donc c'est une box trimestrielle qu'il y aura sur des livres d'horreur et bah forcément j'ai été obligée de tester puisque j'aime beaucoup les livres d'horreur et le premier qu'on a reçu c'est Silver Night Raid donc de Silvia Moreno-Garcia et si j'ai bien compris celui-ci c'est sur un homme qui travaille dans le cinéma d'horreur un petit peu et qui dit qu'il veut essayer de faire le film de sa vie et qu'en gros il est possédé pour réaliser le meilleur film du monde le meilleur film d'horreur du monde si j'ai bien compris et il va se retrouver en fait à contacter Montserrat donc Montserrat comme la police d'écriture ne me demandez pas pourquoi qui est donc notre personnage principal elle est comment dire éditrice du son mais c'est pas le mot en français j'ai plus le mot je vous mettrai ici et bien voilà elle aussi elle est passionnée de films tout comme son meilleur ami Tristan et donc c'est Tristan qui va commencer à parler avec ce directeur un peu fou Abel Urueta et donc sauf que ce réalisateur là va leur dire qu'en fait il est maudit et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à terminer le film et qu'ils vont donc devoir l'aider pour faire tous les trois le film de sa vie et plus ils vont s'approcher de la fin de la réalisation du film plus Montserrat et Tristan vont comprendre que les sorciers et la magie ne sont pas forcément que des choses qui existent dans les films ensuite dans la fairy loot j'ai eu Sing Me The Sleep de Gabby Burton qui est un livre sur les sirènes je suis en train de me dire que je vais essayer de vous faire des résumés beaucoup plus courts sinon la vidéo va durer des plombes mais celui-ci c'est écrit un devoir de protéger une envie de tuer un amour impossible et c'est sur les sirènes et plus particulièrement une sirène qui vit dans une société où les sirènes ont été bannies ou alors ont été quasiment toutes tuées et elle va se retrouver déchirée entre l'envie de protéger sa petite sœur et son amour grandissant pour un personnage clé de l'institution qu'elle vise à démanteler j'ai reçu aussi dans la fairy loot Immortal Longings de Chloé Gong qui est une lecture que j'ai abandonnée voilà j'ai vraiment pas réussi à accrocher avec celui-ci on y suit l'histoire en gros d'une jeune femme qui est la princesse Kala qui il y a 5 ans a assassiné sa famille on sait pas vraiment pourquoi depuis elle est en fuite et là elle va tenter de participer à des jeux qui sont un peu comme les Hunger Games parce que si elle gagne ça sera son opportunité d'assassiner le roi qui est maintenant à la tête en fait de la société et en même temps il y a aussi Anton Makusa qui lui a été banni du palais pareil il y a quelques années et qui lui aussi a envie de pouvoir s'en prendre à la monarchie et donc ils vont créer une alliance ensemble pour remporter les jeux et mettre fin au régime de terreur du roi mais comme vous en doutez vu mon avis ça n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes ensuite dans la box Illumicrate j'ai reçu The Sun and the Void de Gabriela Romero la Cruz celui-ci j'ai pas lu le résumé donc je peux pas vous le dire c'est juste que c'est écrit à l'arrière Reina est une créature du vide avec son coeur chuchotant et monstrueux voilà j'en ai pas lu plus pour le moment par contre il est énorme donc il va falloir que je me motive pour le lire mais il est ma foi extrêmement beau et enfin dernier livre que j'ai reçu dans une box livresque on a le livre de la Fairyloot Divine Rivals de Rebecca Ross que j'ai absolument adoré celui-ci c'est une romance sur fond de fantaisie avec une romance épistolaire puisqu'on y suit Iris Iris dont le frère l'a abandonné pour partir à la guerre et dont la mère a noyé son chagrin dans l'alcool et pour essayer de survivre elle s'accroche à son objectif qui est d'avoir sa propre colonne dans le journal sauf que pour ça elle est en compétition avec Roman Roman ou Ronan ? je crois que c'est Roman oui Roman quitte donc son ennemi juré son rival plutôt puisque lui aussi veut avoir cette colonne et pour aller mieux elle envoie des lettres à son frère qu'elle tape à la machine à écrire et qui est censée être magique et donc qui sont censées les faire parvenir à son frère sauf que ce n'est pas son frère qui reçoit ces lettres c'est Roman et donc va commencer à se créer entre eux une petite relation sauf qu'en même temps ils vont se retrouver forcés à partir tous les deux au front puisque le fond de fantaisie qu'on a dans le livre c'est une guerre entre deux dieux et son frère s'est engagé aux côtés d'une des déesses qui est en guerre et donc ils vont se retrouver à devoir partir elle et Roman à la guerre avec leur machine à écrire voilà pour les livres que j'ai reçus dans des box livres et on va passer au service reste parce que j'en ai reçu vraiment pas mal ces derniers mois en premier on a tous les poches en poche de la part des éditions Pocket j'en ai reçu 4 j'ai reçu Bullet Train de Kataro Isaka donc vous savez le livre dont a été tiré le film que j'ai très envie de voir mais que j'attends de regarder je veux d'abord lire le livre et c'est écrit ici un train cinq tueurs à bord qui arrivera à destination donc un thriller un peu huis clos avec une ambiance je pense non-stop un autre thriller on a Le mariage parfait de Geneva Rose qui me tente depuis très longtemps je me tente déjà beaucoup en anglais c'est écrit sa maîtresse a été assassinée sa femme et son seul espoir et je crois que c'est ça en fait il est accusé d'avoir tué sa maîtresse et c'est sa femme qui est avocate qui va le défendre si j'ai bien compris un roman de Manon Fargeton j'ai reçu tout ce que dit Manon est vrai celui-ci s'est écrit au dos faut-il vraiment croire tout ce que dit Manon à l'entendre la relation que l'adolescente entretient avec Gérald un éditeur de BD de 40 ans son aîné aurait tout d'une grande passion il admire son talent sa jeunesse il s'aime et d'ailleurs sa femme est d'accord mais pour la mère de l'aspirante dessinatrice l'emprise est là et elle n'hésite pas à s'y confronter que sait-on de la vie de l'amour quand on a 16 ans il y a ce que dit Manon ce que disent les autres autour d'elle la vérité éclate entre les bulles je pense que ça va être un roman particulièrement dur à lire vis-à-vis du sujet que ça touche puisque on est face à une adolescente de 16 ans qui sort avec une quarantaine d'années et je pense que je vais aimer la façon dont on confronte le point de vue de Manon qui pense qu'il n'y a rien visiblement de problématique dans sa relation avec les gens extérieurs qui comprennent que c'est quelque chose qui n'est pas normal et enfin j'ai reçu Kif Taras explorer les questions raciales sans tabou qui fait partie de la sélection grand prix des lecteurs 2023 un essai sur qu'est-ce que ça signifie d'être racisé la race existe-t-elle sous quelle forme le racisme se manifeste-t-il dans notre société et comment le déconstruire donc un ouvrage hyper intéressant pas trop épais non plus et bien compartimenté pour que vous puissiez avancer petit à petit c'est le genre d'ouvrage que j'aime de plus en plus lire pour m'informer sur tous ces sujets-là qui sont très actuels dans notre société ensuite de la part des éditions Pocket toujours j'ai reçu les trois intégrales de la balade de Perne qui me tentait énormément on a le tome 1 qui se présente comme ceci ils sont bien épais mais pas écrits trop trop petits non plus il y a des bonnes marges on a le tome 2 qui se présente comme ça et le tome 3 qui se présente comme ceci je vous donne le résumé des milliers de colons humains ont trouvé refuge sur Perne une planète très riche semblable à la Terre ils souhaitent y créer une société égalitaire et pastorale et décident de laisser derrière eux toute forme de technologie les hommes découvrent peu à peu qu'ils ne sont pas seuls sur Perne vivent de grands lézards qui ressemblent aux dragons des légendes et des dauphins très intelligents avec lesquels ils cohabitent en harmonie mais après des décennies de vie paisible les pernais devront affronter une incroyable menace venue de l'espace les fils ces fils ah non les fils du coup c'est plus simple ces filaments tombent du ciel et détruisent tout sur leur passage et ce tous les 250 ans tel un cycle infernal les hommes apprennent alors à chevaucher les dragons pour détruire les fils voilà et donc juste dans cet ouvrage on a l'aube des dragons les dauphins de Perne l'oeil du dragon et du coup il doit y avoir 9 tomes au total puisqu'on a 3 livres par intégrale de la part des éditions Calman Lévy Calman Lévy je ne sais jamais comment dire donc si vous avez la prononciation correcte n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais j'ai reçu La maison à la porte dorée et donc comment il s'appelle le tome 1 j'ai oublié L'entre des louves mais j'ai déjà eu le tome 1 je vous en ai déjà parlé voilà c'est le tome 2 de L'entre des louves de Elodie Harper qui est un livre qui vient parler de prostituées à Pompéi en l'an 74 avant notre ère et on y suit le personnage de Amara qui va tout faire pour quitter cette situation qu'elle n'a jamais voulu et regagner sa liberté de la part de La Martinière j'ai reçu Truth Witch Witchland de Susan Denard je ne l'avais pas demandé à la base et en fait j'ai vu passer leur teaser pour le tome 2 et ça m'a rappelé que je n'avais pas demandé le tome 1 au service presse donc je leur ai demandé si je pouvais le recevoir et ils m'ont dit oui donc très très hâte de le découvrir celui-ci j'ai vu des avis plutôt pas mal donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire ce que vous en avez pensé et le résumé de celui-dit nous dit dans les Witchlands il existe autant de types de magie que de façon de s'attirer des ennuis surtout quand une guerre se prépare sa fille est une Truth Witch capable de discerner les mensonges de la vérité un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises Iseult elle est une Thread Witch capable de visualiser les liens qui unissent ces individus les deux amis n'ont jamais eu qu'un désir celui de vivre libre ensemble loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir mais quand un sorcier repère le don de sa fille elles doivent fuir car avec les conflits qui s'annoncent tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Truth Witch dès laissant leur insouciance les deux amis devront affronter mercenaires prince et empereur et faire face au mystérieux dérèglement de la Majdie qui semble se propager tel un virus seul le prince Merrick idéaliste en marge des cercles du pouvoir pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants mais pourront-elles lui faire confiance ? ma foi le résumé a l'air plutôt pas mal de la part des éditions Fleuve j'ai reçu un livre que j'attendais depuis tellement longtemps puisqu'il avait été nominé je crois même qu'il avait gagné un des Goodreads Choice Awards de 2022 et c'est Demain et Demain et Demain de Gabriel Zewin donc Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow en anglais voilà il est trop bon en plus ils ont gardé la couverture originale je trouve ça très sympa le résumé nous dit par un après-midi de décembre Sam repère Sadi sur le quai du métro parmi la foule ils ne se sont pas parlé depuis plus de dix ans mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital Sam se remettait d'un accident Sadi venait voir à refaire le monde à présent étudiant c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer et qui va les propulser au sommet leur première création Ishigo est un blockbuster du jour au lendemain ils deviennent des stars ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants riches et célèbres mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie de se refermer sur eux voilà donc je suis très intriguée et je pense que je vais essayer de le lire très bientôt et on apprécie les romans fleuve édition qui se tiennent tout seul et qui sont extrêmement floppy ça ça me fait plaisir de la part des éditions Nathan j'ai reçu deux livres Une nuit de mon enfance dont je vous ai parlé malheureusement qui n'a pas du tout marché pour moi c'est Cré à l'arrière Quand un secret enfoui dans son enfance refait surface La vie d'Aurore bascule et malheureusement j'ai pas du tout aimé je pense que si vous êtes amateurs de thriller je vous conseille pas par contre si vous voulez découvrir du thriller un peu ado jeunesse ça peut valoir le coup et il m'avait aussi envoyé Comme une famille de Rachel Koren Blit la saga des D'Angelo ça j'ai beaucoup aimé en gros on y suit cette même famille sur plusieurs années donc de 86 à 2026 et donc on suit différentes générations c'est à dire qu'en 1926 on suit les enfants et en 2026 on suit les enfants des enfants qu'on suivait tout au début et ça va aborder plein de problématiques différentes on a le racisme on a le fascisme on a le fait de s'engager dans la politique la discrimination le sexisme bref c'est plein de thématiques qui sont abordées au fil des ans et au fil des personnages et je trouve ça intéressant aussi de voir au début les personnages via les yeux de leurs frères et soeurs par exemple et ensuite d'avoir leur point de vue et du coup de mieux les comprendre bon mon appareil photo a surchauffé donc je vais essayer de conclure très très vite avant qu'il surchauffe de nouveau de la part des éditions Rajot j'ai reçu A Wilderness of Stars de Shia Earnshaw qui est Shia Earnshaw je sais pas comment ça se prononce voilà qui est son nouveau roman moi j'avais adoré The Wicked Deep et A Winter Wood donc j'ai très très hâte de lire celui-ci pour vous donner un résumé c'est écrit au dos si la magie existe c'est entre les étoiles qu'elle réside toutes les nuits Vega observe le ciel récite le nom des constellations et effectue des calculs un soir deux nouvelles étoiles se lèvent à l'horizon c'est le signe que la jeune femme attendait c'est le moment pour elle de quitter sa vallée et de se confronter au monde et à ses habitants un monde dangereux qui s'enrage et se meurt à petit feu Vega n'a aucun droit à l'erreur personne ne doit découvrir qui elle est car ses savoirs et ses secrets sont trop précieux bravant les dangers la dernière astronome prend donc la route avant que les étoiles jumelles ne disparaissent du ciel elle doit trouver l'architecte celui qui avec elle constitue le seul espoir de leur monde j'aime bien parce que c'est un résumé qui en dit pas trop sur quels sont les enjeux et qui nous laisse les découvrir donc ça m'intrigue beaucoup et l'humaine m'a envoyé la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Mandana celui-là je l'ai déjà lu je l'avais adoré en VO et donc je l'ai demandé pour pouvoir vous le faire vous le faire gagner et ils me l'ont envoyé avec le petit grimoire comme celui de Mikamoun dans le livre et des graines de coquelicots oui des graines de coquelicots à planter donc ça sera pour le gagnant du concours que je vais pas tarder à poster sur TikTok et voilà celui-ci ça raconte l'histoire de Mikamoun qui vit dans une société où les sorcières existent mais elles doivent cacher leur existence et surtout quand elles sont ensemble plus elles sont en groupe de sorcières plus leurs pouvoirs sont grands et donc pour éviter que des catastrophes se produisent où les sorcières n'arrivent pas à gérer ce trop de pouvoir et bien elles doivent vivre toutes séparées et se retrouver en deux très rares occasions sauf qu'un jour Mikamoun qui est une youtubeuse en fait sorcière qui fait croire qu'elle est une sorcière en fait c'est vraiment une sorcière mais elle fait exprès de sous-entendre dans ses vidéos que c'est pas vraiment une sorcière je sais pas comment vous dire genre elle est en mode ouais ouais je suis une sorcière et en vrai c'est vraiment une sorcière bref et donc elle va recevoir un message sur un de ses réseaux sociaux où il y a un jeune monsieur qui va lui dire écoutez j'ai trois petites filles ici trois petites sorcières qui n'arrivent pas à gérer leur pouvoir et j'ai besoin d'aide d'une sorcière et donc contre toute attente Mika et bien elle va tout abandonner pour aller aider ces trois petites sorcières même si elle sait à quel point c'est dangereux d'être regroupées toutes les quatre ensemble et c'est un roman avec une fan family qui est incroyable et les trois petites sont juste trop mignonnes ça me fait un peu penser à moins moche et méchant mais avec un grumpy sunshine en plus entre les romances adultes voilà j'ai trop aimé de la part des éditions depuis j'ai reçu deux BD en premier inoubliables pareil je vous en ai parlé de celui-ci de Fabien Toulmé qui vient raconter six histoires six témoignages six personnes qui racontent en fait le moment le plus important de leur vie le moment qui les a les plus marqués et donc ça va parler de la prison ça va parler des sectes ça va parler de rupture amoureuse de se retrouver des années plus tard bref plein de thématiques hyper intéressantes que j'ai beaucoup aimé de guerre aussi bref j'ai trouvé que c'était un récit hyper intéressant et ensuite ils m'ont aussi envoyé le grand rouge de Wuzit celui-ci je ne l'ai pas encore lu mais pareil j'ai très très hâte c'est écrit Yvan criminel recherché pour un petit délit s'apprête à finir ses jours en prison il est victime d'une vengeance aveugle qui l'a mené à commettre de nombreux forfaits Yvan naufragé sur une île étrange semble résigner à ne jamais la quitter humble et fataliste il survit difficilement dans une nature pourtant nourricière un anti-héros deux aventures entrelacer le récit d'une légende le grand rouge et voilà il a l'air très sympa j'aime beaucoup le style de dessin et les planches qui sont très colorées beaucoup de peps donc je pense que je vais essayer de le lire très rapidement et voilà qui conclut enfin ce book haul j'ai essayé de faire vite mais je pense que ça va quand même durer à peu près une trentaine de minutes et puis sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez acheté vous aussi récemment et puis surtout si vous en avez lu certains n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao je vous montre quand même les petites terreurs qui font plein de bruit pendant que je filme donc là on a Atos qui vient de partir qui est le chat que ma mère va récupérer et là on a Ti voilà celui qu'on garde et puis là-bas il y a Kousmi qui essaye de récupérer les croquettes que les chats ont laissées